Musique Août 2024, nous allons parler de Vous Balance. Mais tout d'abord, merci beaucoup en fait pour tous vos commentaires et toute l'aide que vous m'apportez en partageant mes vidéos. D'ailleurs, si vous pouvez continuer, c'est très gentil. Et si vous connaissez d'autres balances, n'hésitez pas à leur passer cet horoscope. Et si vous connaissez des gens, des 11 autres signes, je fais aussi l'horoscope en fait des 11 autres signes. Donc vous pouvez également le partager, ça serait très gentil, ça m'aiderait beaucoup. Alors, on va parler de Vous. Il y a donc ce trigone à l'univers, il y a le trigone à Mars et Jupiter qui est en gémeaux, et la conjonction au nœud sud naturel de l'univers effectivement, plus effectivement toujours ce Neptune qui rétrograde en poisson et qui est toujours toujours en poisson. Alors, que se passe-t-il ? On est plutôt dans un mois d'août, déjà ça c'est la chose importante à comprendre. Donc en fait, vous avez envie d'avancer tranquillement pendant l'été en repoussant, on va dire, à plus tard les sujets clés ou les sujets qui fâchent. C'est-à-dire que vous privilégiez l'harmonie, l'entente plutôt que les décisions lourdes. En fait, vous n'avez pas non plus forcément envie de prendre la décision, de prendre la mesure, on va dire, des affrontements, des positionnements qui peuvent être nécessaires à faire. C'est-à-dire que vous les voyez très bien, vous savez avec clarté, avec nécessité, tout ce qui est à faire, tout ce qui est à accomplir, tout ce qui est à dire. Mais vous n'avez pas envie, en fait, vous avez envie de privilégier une entente, de privilégier une harmonie. Alors, évidemment, c'est beaucoup les énergies gémeaux et l'énergie de nos sujets de poisson de l'univers qui font ça. Mais également, effectivement, Neptune en poisson, qui est toujours en poisson. Donc en fait, si vous voulez, vous avez une envie, on va dire, d'accentuer la légèreté, d'accentuer l'entente, d'accentuer la connexion émotionnelle. Puisque vous avez assez peur, en fait, vous sentez cette énergie de Neptune en bélier qui va arriver et qui va être très remuante, qui va vraiment, si vous voulez, créer des ruptures, des difficultés, des mésententes, des calages, des nécessités de se positionner. Alors, il ne faut pas que vous ayez peur, il faut simplement que vous vous disiez, bon, il va y avoir la nécessité à ce que, j'allais dire, certaines choses soient posées. Et ça permettra aussi de faire avancer les choses. Et aujourd'hui, on va dire que vous laissez les choses se décanter. Donc en fait, elles ne se décantent pas, elles s'enfoncent plutôt sans trop vous soucier. Donc c'est vrai que, paradoxalement, si vous voulez, cette envie de privilégier la paix et l'harmonie, elle a plutôt, en fait, tendance à faire un petit peu pourrir les choses plutôt qu'à aider à régler les choses. Donc il faut savoir que, d'une certaine façon, tout ce que vous ne dites pas maintenant risque d'exploser dans six mois. Donc c'est important, j'allais dire, que malgré tout, vous ne remplissiez pas votre cœur de rancœur, mais que vous soyez capable, on va dire, de vous dire, ça, ça ne me convient pas. Et de le dire quand même un peu, de façon, si vous voulez, à ce que les choses soient déjà posées. Sachant que vous allez les dire de toute façon très peu et très peu fort, puisque vous êtes vraiment dans une volonté absolue de privilégier l'harmonie. Donc faites attention, en tout cas, à ne pas laisser s'envenimer les conflits, en refusant aussi d'y prendre part ou de participer. C'est-à-dire que si on vous demande de prendre part, prenez part et c'est tout. Donc vous voulez toujours, en fait, que tout s'arrange sans, quelque part, avoir, j'allais dire, à vous soucier d'un positionnement, d'un arbitrage, etc. Et c'est vrai que là, avec le nœud sud en balance de l'univers, alors quelquefois, ça tourne très bien pour vous, mais là, ça ne tourne pas. Donc c'est en fait assez moyennement possible. Donc, le fait d'avancer professionnellement avec d'autres peut aussi avoir un effet rassurant. C'est-à-dire que vous avez tendance à vous caler sur votre équipe, sur les gens qui fonctionnent avec vous, essayer de faire le bonheur de tout le monde, etc. Mais en fait, ça bloque assez le processus. Donc essayez de ne pas tant chercher l'assentiment, sachant que de toute façon, vous allez le chercher un peu, vous avez de toute façon tendance à être ouvert aux autres, à être généreux, à être ouvert de cœur, etc. Donc n'ayez pas peur de la fermeture. Parce qu'en fait, ça finit par entraîner des blocages. Si vous voulez, le fait de ne pas vouloir prendre position entraîne un blocage au lieu, j'allais dire, de le dénouer. Donc la question aussi, c'est que vous êtes dans une période, alors on est au mois d'août, on est en France, mais vous avez quand même une période où vous avez aussi du mal à faire ce qu'on attend de vous. C'est-à-dire que vous mettez sans cesse les choses ou en retard ou en retrait, en espérant en fait que ça donne une clé de fonctionnement. Un petit peu comme si vous vous disiez, ça, je ne peux pas m'en occuper parce qu'il manque un tel où il manque truc, ou ça, je verrai plus tard. Et en fait, si vous voulez, là encore, ça a tendance à empiler ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'au lieu de ne pas vous occuper des choses parce que ça vous stresse, parce qu'il manque des gens, parce que ce n'est pas le moment, occupez-vous-en, ça sera fait. Voilà, on a envie de dire, voilà, on y va. Donc on sent vraiment, si vous voulez, à cause d'une suite en balance, une tendance à la peur de l'affirmation, un manque de sûreté de soi. Et en fait, ça devient contre-productif. Alors, comment on fait pour être un peu plus sûr de soi quand on est balance en août 24 ? Eh bien, en fait, au lieu de surenchérer, on va dire, cette peur de l'affirmation, on s'affirme quand même un peu. C'est-à-dire qu'au fond, plus vous allez avoir tendance à dire les choses, à vous positionner, à essayer de les faire, plus les choses, elles vont quand même se régler. Alors que si vous restez en retrait, en vous disant, non, non, mais ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas tous les bons éléments, je serai injuste avec machin, etc., eh bien, ça n'ira pas. Donc, si vous êtes en recherche professionnelle, ce qui est certain, c'est que vous pouvez avoir tendance à accepter n'importe quoi qu'on vous propose, donc ce qui ne va pas. Donc, faites surtout attention à ne pas accepter des choses qui financièrement ne correspondent pas ni à votre niveau ni à votre attente. Ne soyez pas non plus délirants, c'est-à-dire qu'en fait, calez-vous sur votre niveau habituel de revenu réel et non pas souhaité ou conjecturé pour demander de l'argent. Et essayez aussi, j'allais dire, de toute façon, vous avez une ouverture vers l'autre qui est très importante, mais essayez d'une certaine façon de ne pas être dans ce retrait qui est mauvais. Faites attention aussi aux dépenses, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance, quand vous vous sentez mal, à dépenser, et ce n'est pas bien, en fait. Vous, vous êtes vraiment quelqu'un qui doit faire du shopping quand ça va super bien, c'est-à-dire quand vous vous sentez déterminé, etc., pas quand vous allez mal, dans une sorte, on va dire, de récupération, vous voyez, de compensation d'un état intérieur négatif. Alors, personnellement, moi, j'ai plutôt eu la sensation, en fait, que vous avaliez pas mal de couleuvres dans tous les plans, c'est-à-dire amicaux, sentimentaux, familiaux. Donc, en fait, avec Jupiter en gémeaux, vous réagissez avec tellement de gentillesse, d'humour, etc., de gaieté. En fait, vous remettez, j'allais dire, tout le monde de bonne humeur sans cesse. Alors, c'est formidable, hein ? Vous mangez la négativité des autres, et à un certain moment, en fait, qui mange la vôtre ? C'est ça qui est compliqué. Donc, la vérité, pour moi, si vous voulez, c'est que vous êtes quand même un peu mal traité. Donc, c'est important, en fait, que vous vous fassiez respecter, ne serait-ce que pour les autres, et que vous ne soyez pas en déni de vos besoins. Alors, je suis d'accord que vous n'avez pas trop d'idées de qu'est-ce que c'est que vos besoins. Vous ne les connaissez pas réellement, vos besoins. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on est vraiment en face d'une disjonction avec soi qui est quand même assez puissante. Donc, vous voyez, il y a des signes auxquels j'ai dit « c'est super important de ne pas faire de développement personnel parce que vous ne voyez pas clair ». Là, ça serait très important, en fait, de vous réaffirmer. Comme on dit, vous voyez, d'apprendre à dire non, à poser des limites, à ne pas dire oui tout le temps, même si ça vous fait plaisir, en fait, de faire avec les autres, de vous oublier. Ce n'est pas bon pour vous en ce moment. Donc, essayez, j'allais dire, d'être un petit peu plus affirmé, un petit peu plus volontaire. Ça peut être bien pour vous de travailler parce que ça vous forcerait, si vous voulez, à vous occuper de quelque chose qui ne soit pas uniquement humain, mais qui vous force, on va dire, à faire des allées et venues dans votre énergie et à vous polariser sur des choses différentes. Donc, ça peut être très utile. Alors, Neptune va partir du poisson. On le saura, mais ça ne va pas être tout de suite puisque ça va être début 25. Donc, en fait, l'idée, ça pourrait être, pour vous détendre, pour savoir comment vous pouvez aller mieux, d'essayer de vous poser un petit peu des questions sur la spiritualité, vous voyez, et de vous dire, en fait, qu'est-ce que j'attends de la vie ? Quelle est la place de la spiritualité dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux faire ? Quel est le sens que je donne à ma vie ? C'est-à-dire, posez-vous des grandes questions fondamentales, philosophiques, profondes, etc. En fait, vous manquez d'un refuge. À mon avis, vous manquez de quelque chose qui ne soit que votre soeur personnelle, que à vous. Et en fait, progressivement, si vous voulez, la disjonction que vous sentez entre vous et les autres, c'est que vous avez besoin, en fait, d'une nourriture affective, personnelle, spirituelle, qui ne soit pas juste donnée par votre entourage. Donc, en fait, ce n'est pas parce que vous allez faire cette avancée vers quelque chose qui vous appartienne que vous allez laisser les autres. Donc, il faut ne pas avoir peur d'avancer vers une dimension beaucoup plus spirituelle qui vous appartienne uniquement à vous, quelle que soit la forme, ça m'ira bien. Le tout, en fait, c'est qu'on se mette en chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada